Bonjour, je suis de retour, on est mercredi Et en fait aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui tracasse souvent beaucoup d'entre nous Et en fait je pense et je vous dirai à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur la question à savoir Est-ce que l'amitié est possible avec les chinois ? Est-ce qu'une amitié sincère, sans intérêt est possible avec les amis chinois ? Beaucoup de gens m'ont déjà posé la question auparavant Et bien aujourd'hui je vais enfin vous répondre Rejoins-moi après le générique Donc voilà le générique est terminé Et effectivement aujourd'hui le sujet est un petit peu dérangeant Parce que ça va faire plaisir à tous ceux qui se posent cette fameuse question Et puis ça ne va pas faire plaisir aux amis chinois qui vont peut-être regarder cette vidéo Parce qu'ils vont se dire oui mais moi je ne suis pas comme ça Et d'ailleurs n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir réellement ce que je pense par rapport à cette question Dans un premier temps, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu débarques parce que tu as cliqué sur le sujet T'as vu ma tête, mon expression, tu te dis qu'est-ce qu'elle va encore dire celle-là N'hésite pas à t'abonner, franchement c'est un geste gratuit qui m'encourage dans mon travail Et c'est surtout que peut-être que je vais faire encore des vidéos qui vont t'emparesser Et si tu veux savoir ce qui se passe ici, et bien il faut s'abonner Activez la cloche des notifications Comme ça tu seras informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo Et pour ceux qui sont déjà abonnés, encore une fois, gros gros merci Et enfin, pour ceux qui veulent discuter avec moi Et bien rejoignons-nous sur Instagram Voilà, c'est fini la publicité, on va rentrer dans le sujet Beaucoup de gens se demandent, mais avoir des amis chinois, est-ce que c'est possible ? Je vais parler de ce que je sais, de ma petite expérience avec la Chine et les Chinois Et aussi, encore une fois, il faut savoir que les Chinois sont nombreux Il y a plus de 1,4 milliard d'humains Mais encore, ce sont les chiffres officiels Avec des tendances, on chute bien sûr avec le taux de la qualité Mais là n'est pas la question La question ici est plutôt de savoir quelle est l'expérience que moi j'en ai fait Et quels sont les petits conseils que je peux donner à ceux et celles Qui en fait vont avoir des nuits blanches Parce qu'ils se posent la question Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment sincères ? Est-ce que c'est par intérêt ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Alors, pour rentrer dans le sujet, j'ai un commentaire Alors, tu vas être affiché ici, c'est toi qui m'as écrit Donc voilà, il ne fallait pas m'écrire Non, je plaisante, je vais cacher ton surnom comme ça Tu ne vas pas être harcelé Monsieur A, Mr. A, qui me dit Pour les amis, j'ai l'impression que les Chinois ne sont pas très investis Dans leur relation amicale Point à la ligne Mr. A, je pense que tu as rencontré peut-être des gens pas très corrects Et cela arrive Sur cette planète Terre, il y a des humains qui sont malsains C'est comme ça, ils sont programmés Ou alors, ils ont mis une programmation mauvaise Et puis, ils sont devenus comme ça Donc, ne t'inquiète pas Déjà, c'est là pour ça C'était juste des mauvaises rencontres J'ai l'impression de toujours aborder la personne Et prendre des nouvelles Virgule Tandis que ne me contacte que Quand ça les arrange Alors, effectivement Ce genre de choses, ce genre d'expérience Ce n'est pas la première fois que je l'entends Moi-même, je pense avoir fait l'expérience Et ce n'était pas qu'avec des Chinois C'était avec des humains, tout simplement Et bien, il s'avère qu'il y en a certains Qui sont là que par intérêt Ça, il faut le savoir Et lorsque vous choisissez vos amis J'espère que vous avez le libre arbitre De les choisir en fonction de vos critères Oui, comme un petit casting En fait, tu vois, genre Tu vois la personne Est-ce qu'elle te correspond ? Est-ce qu'elle partage tes valeurs ? Est-ce que tu te sens bien avec elle ? Etc, etc Donc, il y a plusieurs critères à mettre en jeu Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne Donc, là, le cadre particulier Qui est d'avoir des amis chinois Par exemple, pour évoluer Dans la maîtrise du mandarin Quand on va apprendre le mandarin Moi, par exemple, je vous dis souvent Quand j'avais commencé mes études À l'université Et à chaque fois, je tombais sur quelqu'un Que je pensais qu'il était chinois Je précise Tous les Asiatiques ne sont pas chinois Et que j'entendais surtout Que quand il parlait, il était chinois Salut, tu vas être mon ami ? Et puis, le feeling, il passe Il ne passe pas J'ai gardé trois contacts comme ça Jusqu'aujourd'hui, on se parle très très peu Parce que certains sont rentrés en Chine D'autres sont actuellement aux Etats-Unis Mais moi, je faisais ça Et dans le loup aussi, je suis tombée sur des gens Qui ont dit Oui, on va être amis Et en fait, c'est des amis Tu sais, c'est des amis avec lesquels Vous ne parlez pas trop en fait Vous avez juste ajouté le WeChat Le Weici Mais en fait, vous ne discutez pas Voilà Parce que chacun a sa vie Et puis, on n'est pas si amis que ça C'est un peu étrange Par contre, de temps en temps Quand il y a le nouvel an chinois Ou même le nouvel an tout court On se dit, joyeux Noël Ou joyeux nouvel an chinois Etc, etc Et maintenant, par rapport à la sincérité Par rapport au fait que oui Beaucoup, beaucoup En cette idée Je ne sais pas, c'est un cliché De dire que oui Les amis chinois Sont là que par intérêt Il m'est arrivé Dans mon expérience aussi personnelle Tout comme ton mystère C'est de tomber sur des gens Qui ne t'appellent que Quand ils ont besoin de toi Je ne l'ai pas connu qu'avec les Chinois Mais parlons des Chinois Parce que c'est le but Pour cette vidéo Et bien, ce genre de personne Moi, je suis quelqu'un d'hyper naïf En amitié J'ai beaucoup de défauts Il ne faut pas croire Non, je ne suis pas parfaite J'ai l'air mignonne Mais je ne suis pas parfaite Et c'est vrai qu'en amitié Même, je ne suis pas parfaite Je sais que j'ai un gros défaut C'est que je pose des lapins Voilà Ceux qui me connaissent Vous diront Si la maman C'est la maîtresse Des fancudes Moi, je pose des lapins J'ai un élevage de lapins Chez moi Et je les dépose De temps en temps Comme ça Bon, c'est une habitude Que j'essaie de changer Et puis, de toute façon Je suis comme je suis Qui m'aime Même, c'est qu'ils ne l'aiment pas I don't care Quoi qu'il en soit J'ai beaucoup de défauts Et c'est vrai qu'en amitié Je suis quelqu'un d'hyper naïf Et je sais que je me suis souvent Fait avoir Par des gens Mal intentionnés Enfin, on va dire Pas mal intentionnés Malsains Tu sais, les fameux Fake friends Qui sont là Que par intérêt C'est-à-dire que Quand tout va bien Dans leur vie When everything is okay On t'oublie On pense pas à toi Mais quand ils ont besoin De ton aide Que ils ont besoin Que tu leur apportes un truc Alors là On se souvient de ton numéro On se souvient de ton Instagram account On te contacte Et moi Ma naïveté M'a se menée À des relations Où Je tombais dans le panneau C'est-à-dire qu'il y avait Le panneau stop Moi j'allais Je me cognais la tête dessus J'étais serviable Je donne Et je donne Et je donne Jusqu'au moment Je me dis Attends mais c'est qui Le dindon dans la farce ici Donc j'ai appris À dire stop À ces gens-là Et c'était très très long Par rapport aux Chinois Oui Il en existe Alors moi je vais pas le dire Le contraire S'il y a des Chinois Qui me regardent Et qui ne se sont pas Nécessairement concernés Par ça Tant mieux Ce n'est pas contre toi Qui regarde cette vidéo En ce moment C'est juste que Que ce soit chez les Chinois Les Vietnamiens Chez les Thaïlandais Chez les Français Chez les Anglais Chez les Camerounais Chez les Ivoiriens Il y a des gens comme ça Qui sont là Par intérêt Et ils te le font comprendre Et ils ne vont pas S'inquiéter de la petite personne Que tu es Et ça c'est dommage Et c'est quelque chose Qui est propre à l'humain Il faut arrêter De penser que Une mauvaise habitude Un sale caractère Est lié à une identité culturelle Et je prends un exemple très précis Début confinement J'avais parlé à ce que je considérais Être un ami chinois Qui a un restaurant Et qui Je ne sais pas comment Ah oui si Il y avait eu cet incident A Guangzhou Où les Noirs S'étaient retrouvés à la rue Par des Chinois Et bien sûr Tous les Noirs De France Et du monde Au moins ils craint Mais attention maman C'est le moment là De nous dire ce que tu penses De cette affaire C'est pas normal Que les Chinois fassent ça Attends mais t'es Noir Tu vas encore les défendre Et oui j'ai fait une vidéo là dessus Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Enfin deux vidéos là dessus Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne Où j'ai donné mon avis Qui était très enflammé Suite à cela Moi j'avais publié Des commentaires Que j'avais trouvé sur Weibo Le fameux Twitter A mot Chinese Où il y avait des insultes À l'égard des Noirs Et quand j'ai posté ça J'ai donc ce soi-disant ami Qui vient m'écrire En me disant Non mais il ne faut pas Prendre ça en considération C'est une minorité Bien sûr Normal Il défend Il défend d'abord les siens Et dans la suite On bavarde On bavarde Une conversation qui dure Une heure Plus de une heure même Où en fait Je me retrouve avec quelqu'un Qui est en train de me sermonner En me disant que non Tous les chinois sont gentils Et qu'en fait Bah non Il n'existe pas Des chinois voleurs Il n'existe pas Des chinois méchants Les chinois Ils s'entretuent pas Entre eux Ils sont adorables Et c'est surtout Qu'en France Les chinois Ils font tout Pour être correct C'est pas comme Les noirs Ou les arabes Qui eux Ils sont voleurs Ils travaillent pas Et machin Et machin Ok Il me dit ça Je suis choquée Dans ce que j'entends Je dis mais Alors Juste comme ça Tout bêtement Tu me parles Je suis noire Est-ce que dans les fameux clichés En plus Que tu viens de dénoncer Parce que là Dans le cliché Dans tout ce que tu viens de dire Bien sûr Toi Tu te présentes En quelqu'un de super positif Tu me connais Je suis quelqu'un de très positif Pourquoi tu ne m'utilises pas Comme argument Et de dire que Tous les noirs sont parfaits Sont mignons Sont gentils Sont adorables Sont ouverts d'esprit Veux la prendre Sur la culture chinoise Pourquoi tu vas prendre des exemples Que tu as regardé sur BFM Je peux vous dire aujourd'hui C'est sympa Je pense que D'un commun accord On a arrêté de se contacter Voilà C'est aussi ce qui arrive des fois Et puis on ne se prend plus la tête Parce que moi Honnêtement Rester avec des gens comme ça Non 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 Je suis tombée sur cet exemple là Aussi bête Et pervers qu'il soit Je ne lui en veux pas Parce que je m'en fous Tout simplement de sa vie Qu'il m'aime Qu'il ne m'aime pas Qu'il aime les noirs Ou les arabes C'est son problème C'est un petit être humain Sur 7 milliards d'humains Et j'en ai strictement Rien à faire Et c'est ce qu'il faut Se dire honnêtement Si vous tombez sur des gens Malsains Peu importe la communauté Et là Je ne suis pas en train de défendre Qui que ce soit Mon plus grand rêve C'est d'arrêter de stigmatiser Le reste Par rapport à un individu Mais bon On est humain Et je sais que Quand on est humain On a tendance à le faire C'est beaucoup plus simple Je pense là Il faut éviter D'appliquer Une généralité Et je me bats toujours contre ça Même si des fois Il m'arrive de les faire Par exemple Il y a une phrase très connue En Chine Ou je ne sais plus exactement Comment ça se dit Genre 10 choses Et 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 les gens vont juste Retenir Le 1 qui est mauvais Le 9 qui sont bons Rien Oui Ça existe Des Chinois Qui sont là par intérêt Des Chinois Qui vont vous appeler Que quand ils ont besoin de vous Que quand ils ont besoin D'un service Mais les français aussi Partout Partout Ça existe Partout Ce n'est pas lié à une couleur de peau Ce n'est pas lié à une texture de cheveux Enfin bref Méfiez-vous de ce genre de personne Et dès le début Si vous sentez que Bah Elle est juste là Par intérêt Elle n'a rien à foutre de vous Dites stop Vous la virez Vous avez le joker aujourd'hui Avec ce qui se passe Il y a un truc que les jeunes font Et j'adore cette option Parce que c'est vraiment top C'est Ghoster Alors Dans certains cas Ce n'est pas nécessairement super D'être ghosté Justement Dans l'autre sens Où on a l'impression De s'investir dans une relation amicale Et que là ça ne va pas Mais Avec ce genre de personnes Franchement Je vous encourage Vous les ghostez Ghosté Du vocabulaire de jeune C'est Ghost C'est un fantôme Et quand tu ghostes quelqu'un C'est que tu le mets dans le rang de fantôme Il disparaît de ta circulation Tu le vires Tu n'as pas ton temps à perdre Avec ce genre de personnes Voilà mon avis sur le sujet J'espère J'espère Que demain Tu ne vas plus te faire avoir Et puis si tu te fais avoir Bah la prochaine fois Tu seras averti Les chinois Il y a des bons Il y a des mauvais Faites les bonnes rencontres Ne vous arrêtez pas Sur ces individus là Moi j'ai fait de très belles rencontres Avec des chinois Des gens avec qui J'ai vraiment tissé Une relation amicale Très très forte Et puis Au fur et à mesure Qu'on évolue Il faut savoir aussi Qu'on change Et que N'ayez pas peur De lâcher certaines personnes En cours de route C'est à dire que Lorsque vous arrivez Avec l'âge À avoir des critères De sélection Différentes Au niveau de l'amitié C'est à dire le fameux casting Dont je vous parlais Quand vous sélectionnez Vos amis Avec certains critères Et que vous par exemple Vous avez changé Vous avez évolué Que ce soit intellectuellement Ou peu importe Spirituellement Ou peu importe les raisons N'ayez pas peur De vous détacher Des gens Qui vous tirent vers le pas Il vaut mieux être Avec des gens Meilleurs que soi Qui vont vous tirer vers le haut Que des gens médiocres Qui vous tirent vers le pas Choisissez bien vos amis Choisissez avec qui vous êtes Sachez votre valeur Et n'acceptez pas N'importe qui Dans votre vie Voilà J'espère qu'aujourd'hui Quand même là Ça va vous donner la motivation Et surtout Pour ceux qui apprennent le mandarin N'allez pas apprendre Parce que vous avez besoin De l'amour De Sidin Pien Ou l'amour du gouvernement chinois Ou des 1 milliard de chinois Apprenez-le Parce que derrière Vous avez un objectif Personnel Que ce soit Au niveau du business Au niveau des affaires Ou tout simplement Pour le fun Soyez confiant Et puis La vie sera beaucoup plus douce A très vite Sur Sia Maman Et puis gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada